7 000, 8 000 ou 10 000 francs CFA pour des distances qui valent moins en saison sèche. Les usagers de VTC en Côte d'Ivoire subissent de plein fouet l'augmentation des transports pendant cette saison pluvieuse à Abidjan. Les tarifs diffèrent d'une plateforme à une autre. Rodrigue Kofi en sait quelque chose. Ce matin, il a réussi à avoir un prix abordable entre toutes ses applications. Là, tout de suite, c'est abordable. Mais généralement, quand il pleut, les tarifs sont exorbitants. Ça peut aller jusqu'à 10 000, 15 000, 17 000 dans la même commune. En tout cas, le fait est que quand il pleut, les tarifs sont un peu plus élevés. Mais sur ce cours-là, c'est le tarif habituel, malgré la pluie aujourd'hui. Je suis à Djamé-Liberté, je vais au plateau à l'Humeu-Bla-Cacia. Vous voyez combien ? 1 400, environ 1 500. Voilà, c'est plus ou moins le tarif habituel. Souvent accusé d'augmenter volontairement les tarifs en actionnant des paramètres sur l'application. des chauffeurs se défendent. Ça, c'est au niveau de la direction. Nous, on a qu'à exécuter les commandes que nous avons. Vous voyez ? Voilà. Ce n'est pas à notre niveau. Quand il pleut, ce n'est pas nous qui augmentons. Parce que toi, quand le chauffeur, le chauffeur, lui, ne voit pas le prix. Quand toi, tu commandes, mais quand le client commande, c'est lui qui voit le prix. Mais on a constaté, quand il pleut un peu seulement, ou bien quand, même si le temps est un peu menaçant, on augmente le prix. Un décret sur la réglementation des véhicules de transport avec chauffeur VTC a été adopté le 15 décembre 2022. Pour l'heure, rien ne permet de maîtriser la fluctuation des prix, notamment en cette saison pluvieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada